Salut les gens et bienvenue sur ma chaîne Lemon June. Cette semaine encore je suis très contente de vous retrouver pour vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques jours et dont la lecture a suscité pas mal d'émotions en moi. Ce livre a été écrit par un auteur qu'on ne présente plus et il s'agit de L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, écrit par Haruki Murakami et paru aux éditions 10-18. Je ne vais pas vous mentir, faire une vidéo sur ce livre n'est pas quelque chose de facile pour moi tout simplement parce que Haruki Murakami appartient à ses auteurs dont l'univers est tellement riche, symbolique et sensible que lorsqu'on finit l'un de ses ouvrages, on se sent presque démuni face à toutes les émotions qui nous submergent et on a pas mal de mal à en parler. Cela dit, cette lecture m'a procuré tellement de douceur mais aussi de matière à réflexion que je ne pouvais pas ne pas vous en parler mais il est très possible que dans cette vidéo du coup on penche beaucoup plus sur l'expression de mes sentiments que j'ai eus lors de cette lecture plus que sur une analyse assez poussée de l'oeuvre. Si je vous parle d'une personne qui a l'impression que les événements de la vie glissent sur elle sans qu'elle ne puisse rien y faire, quelqu'un qui a aimé très fort et qui a été capable d'une immense passion face à quelque chose d'unique et de merveilleux pour ensuite vivre une chute terrible, le cœur brisé. Si je vous dis encore que je vais vous parler d'une personne qui se sent parfois très vide face à tous les gens qui autour d'elle avancent avec détermination, un but précis et une passion dans la vie est-ce que vous ne seriez pas nombreux à vous dire qu'il s'agit un petit peu de votre histoire ? Cette histoire, si c'est un peu la vôtre, est aussi celle du héros Tsukuru qui a 36 ans dans le livre et qui depuis 16 ans vit en demi-teinte. Lorsqu'il était jeune, Tsukuru faisait partie d'un groupe de 5 amis. Ses 4 amis, donc, il y avait 2 garçons et 2 filles, étaient tout son univers à ses yeux et représentaient ce qu'il y avait de plus important pour lui. Ensemble, ils partageaient des moments doux, agréables, stimulants et leurs relations étaient fusionnelles sans être malsaines. Ceux qui ont partagé une telle amitié dans leur vie comprendront sans peine l'importance que ce groupe a pour le héros. Mais pour les âmes plus solitaires, ne vous inquiétez pas, le génie de Murakami tient justement au fait que, avec des mots très simples, des tournures de phrases très simples et pourtant très symboliques, l'auteur parvient toujours à nous faire rentrer avec une facilité déconcertante dans la sensibilité exacerbée de ses personnages. La suite de l'histoire, ou plutôt son véritable commencement, débute lorsque Tsukuru, après avoir déménagé de Nagoya pour s'installer à Tokyo afin de poursuivre ses études, va recevoir un coup de téléphone terrible. Ce coup de téléphone, c'est celui de l'un de ses amis, qui lui annonce très brutalement et sans aucune explication qu'il n'est plus la bienvenue dans le groupe et qu'aucun des membres ne veut plus jamais le voir. Cet épisode est extrêmement brutal et personnellement, j'en ai eu le cœur vraiment serré. Ça m'a fait beaucoup de mal pour le héros. 16 ans plus tard, Tsukuru va rencontrer une femme, Sarah, qui va déceler en lui une profonde blessure non guérie. C'est par amour pour elle que Tsukuru va décider de déterrer son passé et de partir à la recherche de ses anciens amis pour comprendre la raison de son rejet, dont il n'a toujours à l'époque aucune idée. Ce que j'aime énormément avec les héros de Murakami et qui me touchent profondément, c'est que nous avons l'impression d'être face à des personnages qui au premier abord semblent sans consistance, très plats. Tsukuru, par exemple, est quelqu'un qui se laisse porter par la vie. Il fait ce qu'il doit faire, parce que tout simplement, il doit le faire sans aller plus loin. Pourtant, lorsqu'on y pense, vivre comme Tsukuru, c'est vivre comme un funambule. C'est-à-dire qu'on doit porter toutes les casseroles que la vie nous a mis sur le dos en marchant sur un fil très fin, très ténu, sans jamais perdre l'équilibre face à son passé. Et en avançant vers le futur. Je pense que nous sommes justement nombreux dans notre vie à avoir l'impression d'avancer comme Tsukuru sur un fil très fin, comme un funambuliste, avec toutes les charges que la vie nous a mis sur le dos et qu'on doit porter bon gré, mal gré. D'ailleurs, il arrive souvent que ces charges, on n'ait pas envie d'en parler par honte, ou qu'on finisse tout simplement par se dire qu'on les a méritées, parce qu'on est une personne qui n'en vaut pas la peine. Tsukuru, justement, s'est défini comme quelqu'un qui n'a pas de couleur. Et c'est de là que vient le titre de ce livre, « L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage ». Parce que lorsque Tsukuru fréquentait ses amis d'enfance, il faut savoir que ses quatre amis portaient dans leur nom de famille un nom de couleur. Il y avait rouge, il y avait bleu, il y avait blanche et il y avait noir. Tsukuru, lui, était le seul à avoir un nom de famille qui ne comportait pas de nom de couleur. Et il y a vu là comme le signe de quelque chose qui lui manquait, comme s'il était finalement un récipient vide qui se contentait d'être là sans avoir grand-chose à apporter aux autres. Pourtant, ce qui est magnifique dans ce livre, c'est que le lecteur va se rendre compte au fur et à mesure des pages que Tsukuru n'est pas un être sans couleur, bien au contraire. On est face à un héros d'une sensibilité absolument magnifique, avec un grand cœur, d'une gentillesse rare et qui a un discernement absolument incroyable vis-à-vis des émotions des autres. Pour montrer par exemple la complexité du personnage, Tsukuru est quelqu'un qui est fasciné par les gares et qui a pour métier d'en construire. Je trouve qu'on a là quelque chose de très intéressant tout simplement parce que Tsukuru est quelqu'un qui construit des bâtiments qui sont figés, mais qui servent au départ et donc au mouvement. Je pense que cette image d'architecte de gares est justement quelque chose qui va bien nous faire comprendre le fait que le personnage est bien plus complexe qu'il n'y paraît et qu'il le pense lui-même. Tsukuru, c'est un peu nous tous quand nous manquons de confiance en nous, que ce soit de manière ponctuelle mais aussi parfois malheureusement permanente. En se coupant du monde, en ayant peur des autres et en vivant dans un passé douloureux, Tsukuru, comme nous parfois, a fini par se convaincre qu'il ne valait tout simplement rien. Et c'est là que se pose une question ou plutôt une non-question très intéressante dans ce livre qui nous fait comprendre que déjà, la valeur d'une personne n'est pas une entité mesurable mais qu'en plus, il ne s'agit pas d'une question pertinente. Le vrai sens de la vie, finalement, ce n'est pas de savoir si l'on vaut quelque chose mais tout simplement d'avancer en essayant de comprendre les autres mais aussi de se faire du bien à soi-même en réparant les erreurs ou les blessures du passé et en se battant pour ce qu'on aime. Pour se lancer dans une telle entreprise qui consiste finalement à faire face à ces traumatismes, on voit qu'il faut énormément de courage et beaucoup de volonté et c'est ce dont le héros va faire preuve sous le regard bienveillant de l'auteur. Tout comme le personnage de Tsukuru, l'écriture de Murakami est une écriture de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on est face à une écriture simple mais qui pourtant véhicule beaucoup d'émotions. Je pense qu'il s'agit là d'une véritable philosophie de vie que l'auteur essaye de transmettre et qui doit nous faire comprendre que l'on n'a pas besoin d'être face à quelque chose d'exceptionnel pour ressentir intensément les choses. Quand on y pense, aujourd'hui, on est proprement assaillis à travers les livres, les films et les séries d'histoires exceptionnelles qui valent la peine d'être racontées avec des personnages emportés, ayant un caractère super fort face à des obstacles inimaginables et bref, un univers haut en couleur. L'histoire de Tsukuru, justement, c'est l'histoire de quelqu'un sans couleur qui ne sort pas vraiment de l'ordinaire et les situations auxquelles il est confronté sont assez banales quand on y pense. Par exemple, le fait de perdre ses amis, même s'il s'agit de quelque chose d'extrêmement douloureux que beaucoup d'entre nous ont déjà pu vivre, il s'agit malgré tout d'une situation relativement commune. Et justement, l'écriture va restituer cette forme de banalité mais sans qu'elle soit absolument désagréable. Au contraire, il y a des descriptions très douces, très simples qui nous submergent d'émotions. Les métaphores et les descriptions de ces livres, par exemple, sont absolument sublimes et pourtant faites à partir d'éléments très simples du quotidien et de la vie de tous les jours. Et pour ma part, j'ai été complètement happée justement par cette beauté tranquille de la vie ordinaire que Murakami retranscrit parfaitement. Finalement, il n'y a pas besoin de vivre des choses exceptionnelles. On peut extraire de la beauté, de la banalité. Murakami sait vraiment le faire comme personne et quand on referme le livre, on a ce petit sourire heureux qui nous fait nous dire que finalement, les histoires qui valent la peine d'être racontées, c'est celles que l'on vit tous au quotidien et qui nous permettent d'avancer. Pendant que j'ai préparé cette vidéo, je me suis vraiment creusée la tête à savoir si je devais vous donner plus d'éléments, plus d'analyse pour vous donner envie de lire ce livre qui est une véritable pépite. Et puis finalement, je trouve que vous laissez la liberté de tenter une aventure ordinaire qui est celle de prendre un livre que quelqu'un vous a conseillé dans une vidéo par exemple, eh bien, cela fait partie de la règle du jeu et rentre totalement en accord avec cette lecture. J'ai aussi réalisé que le meilleur moyen pour moi de vous transmettre mes émotions, c'est encore de vous donner tout simplement des exemples d'images qui me sont venus en tête pendant ma lecture et qui retranscrivent, selon moi, très bien l'atmosphère qui se dégage de ce petit livre magique. L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage me font penser à un lac paisible un lac paisible sur lequel se promènent des barques un jour de printemps une brise légère qui chatouille les jambes une partition de piano aussi belle à voir qu'à entendre un souvenir qui ressurgit quand on prend un thé ou un café à sa fenêtre une illustration à l'aquarelle. Pour finir, je vais encore une fois vous dire que ce livre m'a provoqué beaucoup d'émotions que j'ai aimées et qu'il m'a aussi transportée mais absolument pas dans le sens où on l'entend habituellement. Là, en fermant ce livre, je pense qu'on est transporté dans sa propre histoire et qu'on est invité à regarder son passé avec plus de tolérance envers les autres mais aussi nous-mêmes. Bref, c'est une invitation à l'avancement qui nous permet d'essayer de guérir nos blessures mais c'est quelque chose qu'il faut faire comme l'auteur avec pas mal d'équilibre. Bref, c'est tout un art de funambule. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère non seulement qu'elle vous a plu mais aussi que je suis parvenue dedans à vous transmettre au moins un millième de l'émotion que j'ai pu ressentir en fermant cette merveille écrite par Haruki Murakami. Maintenant, le choix est entre vos mains allez-vous le lire ou non j'aimerais beaucoup en savoir plus en commentaire et en attendant je vous laisse comme d'habitude entre les pages de bons livres je l'espère qui vous procureront d'agréables moments et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. L'incolore... Je ne vais jamais y arriver le titre du livre est infâme quoi. L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage écrits par Haruki Murakami c'est chiant qui était très stimulant. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Abonne-toi, ça fait plaisir au lapin.